Yohoi divanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo, c'est une espèce de challenge En fait le 22 avril, oui je sais ça date, moi je filme le 23, je t'ai demandé donc du coup sur Instagram de me proposer des dilemmes Donc si jamais tu as envie de m'en proposer d'autres, c'est dans les commentaires Donc je vous ai proposé de me proposer des dilemmes en rapport avec l'univers de cette chaîne Par exemple, je sais pas moi, j'avais dit si ta maison brûle, quel est le manga que tu sens en priorité Quel est l'album de K-pop que tu pourrais écouter toute ta vie Quel est le plat asiatique que tu devais manger qu'un seul, lequel tu prendrais Je vous avais donné 2-3 exemples comme ça et vous avez été plutôt nombreux à me répondre J'ai aperçu les questions mais je ne les ai pas réellement lues Je n'ai pas réfléchi non plus, je voulais que ce soit vraiment du tac au tac que je lise les questions En même temps que toi et donc du coup que j'y réponde sur le vif du sujet Sans avoir réfléchi, je trouve ça beaucoup plus intéressant que si tu y réfléchis, c'est moins drôle J'ai juste fait des captures d'écran en fait du truc question d'Instagram Et j'ai aperçu des mots, K-pop, machin, manga, lire, c'est tout Alors, première question Ne plus regarder, lire de manga ou ne plus pouvoir, alors plus acheter et avoir des figurines Je préfère ne plus avoir de figurines et pouvoir acheter des mangas et pouvoir en regarder Tout simplement les figurines à part les toutes petites que j'ai Allez, on va prendre celle-ci par exemple Est-ce que je viens de faire tomber le socle ? Oui, c'est pas très grave, il est encore vivant Ce genre de petite figurine ou même un mail qui est chez Kaze Hop là, ça voilà j'en ai depuis que je suis vraiment, depuis que j'ai commencé vraiment les mangas au collège Sinon après toutes mes grosses figurines, on n'en voit pas, si une là ici et puis là t'en aperçois une Mais sinon ça, ça a à peu près un an, un an et demi Donc franchement je m'en suis passé pendant des années d'avoir des grosses figurines de 30 cm Donc honnêtement, et puis c'est pas ça en fait que je regarde, je suis contente de les avoir Je suis contente machin, mais honnêtement je préfère largement avoir une étagère, tu vois, bien organisée Parce que là je l'ai baissée pour vous Parce que sinon ça fait un peu reflet normalement, j'avais peur qu'il fasse des reflets Mais tu vois, il y a une petite déco, là il y a une peluche, etc Voilà, même jouer sur les objets qui ne sont pas des figurines Comme par exemple, je veux dire, l'étagère où il y a le manga au grand air J'ai acheté des Playmobil, camping Parce que ça collait avec au grand air Ok, on juge pas Donc, je m'en fous en fait des figurines et puis c'est plus pour décorer Mais je serais capable de décorer avec des objets comme les... Pizzle Art ou des trucs comme ça Parce que j'aime bien quand même qu'il y ait une déco ou quelque chose Et pas que des mangas, mais figurines, non Si tu peux épouser le chanteur de K-pop de ton choix Tu choisis lequel ? Ça dépend Parce qu'en fait, il y en a un, je serais capable en fait juste... Je parlais de reflets, mais alors avoir gardé le bento nisekhoi sur l'étagère cassée, ça fait des reflets, ça me plaît pas Donc je disais, il y a un chanteur en fait en particulier où je serais capable en fait d'être juste meilleur ami, pas plus Et de dédier ma vie à lui pour l'aider à sortir de sa dépression parce qu'il est en dépression techniquement C'est le chanteur Thiopi de Big Bang Très clairement, je serais capable de mettre ma vie entre parenthèses pour le sauver Je ne serais pas à expliquer pourquoi Mais voilà Sinon après, le problème c'est que par exemple, mon favori favori c'est Léo Et en fait, Léo n'est pas tactile, n'est pas... Enfin, de base, il n'était pas tactile, etc. Avec les années, j'ai vu qu'il s'était amélioré, etc. Mais c'est vrai que c'est mon chanteur préféré C'est sa personnalité que je préfère par-dessus tout, par rapport à tout le monde Mais en couple, moi j'ai besoin quand même de quelqu'un qui me donne de l'attention Qui me fasse des câlins, qui me fasse des bisous, qui me montre en fait qu'il m'aime au quotidien Donc par exemple, ça ne pourrait pas être lui, si on déduit Honnêtement J'irais bien ravi Toujours du même groupe en fait que Léo de Vex Moi je disais Vex, mais c'est Vex Je peux prononcer à l'anglaise Mais toujours est-il, ravi Parce qu'en fait, j'adore son caractère J'adore le fait qu'il bosse à fond J'adore le fait qu'il se donne à fond dans ce qu'il fait J'adore sa personnalité J'adore ce qu'il est, ce qu'il dégage J'adore sa carrière J'adore sa voix, j'adore ce qu'il est J'adore son humour J'adore vraiment tout J'ai ravi Et honnêtement, même si on me disait En admettant que tous mes chanteurs aient fait des albums solo Si tu sais que tu comptes l'album en fait Que tu peux mettre sur Youtube Où t'as full album, où t'as tous les albums réunis sur un truc Je serais capable de choisir ravi Parce que, voilà Et c'est le chanteur que j'ai failli aller voir en concert L'an dernier Ouais, tu vois le problème ? Voilà Ensuite, tous les titres d'Akata vont disparaître Seuls 5 peuvent être sauvés Lesquels ? Ouah, ça c'est de la question Alors, on est justement pas loin d'Akata Je te décale pour tu voir Ici et ici C'est Akata Et donc je vais réfléchir avec toi Déjà, sur Je garde le manga Sans aller à l'école Je suis devenue mangaka Parce que c'est celui qui m'a permis d'avoir la collab avec Akata Donc il est sacré Voilà Ensuite Ensuite, je te dirai Aromantique Love Story Il est là-bas, c'est pour ça Tout simplement parce qu'il m'a appris Il m'a permis de savoir que j'étais aromantique Et j'étais asexuelle Et ça, honnêtement, ça a fait un grand bond dans ma vie Etc Parce que j'avais toujours l'impression d'être un extraterrestre Parce que je n'aimais personne Je tombais amoureux de personne J'avais jamais envie de plus Tu vois Asexuelle Et du coup Ce manga m'a permis vraiment de savoir qui j'étais Et donc ça, ça a été vraiment très important Ensuite, je dirai, on ne le verra pas beaucoup Il est caché C'est double jeu Je l'ai représenté en novembre Donc, je l'ai représenté récemment Parce qu'en fait, il m'a permis de voir la vision des gens Après la mort d'une personne Et ça, ça a été pas mal aussi C'était plutôt sympa Donc, on a dit 5 5 Donc, j'en suis à 1 2 3 Et là, il y a maman aussi qui vient de rentrer 3 Ah, c'est dur, hein Allez, je dirai peut-être Moi aussi En deux tomes 1, 2, 3, 4 Et pour terminer Pour terminer, pour terminer Peut-être le mari de mon frère Parce qu'il est vraiment très intéressant Et je l'ai vraiment apprécié Et C'est quand même des titres Qui m'a fait comprendre Qu'Akata Avait des À poser Sur une table Et donc, voilà Ensuite, dans Quel album de K-pop Écouterais-tu en boucle Jusqu'à ton décès Je dirais un album Alors Il n'y a pas juste une chanson aussi Où je peux sélectionner une chanson Parce que Album de K-pop Honnêtement, je te dirais peut-être Le Ode Vix Ode Vex, du coup Parce que Il y a la chanson Par laquelle j'ai retrouvé Ce groupe Je m'explique C'est un groupe que j'ai connu A leur tout début Je ne les avais pas trouvés Femmeux Femmeux Ni la chanson Ni leur apparence esthétique Et puis Quelques années après Au niveau d'une chanson Je te mets le nom ici En fait Coralie de Mon Paradis d'Ivresse Faisait des Vidéos En fait Où elle mettait Les musiques Des MV La chanson Tu vois Qui sort à chaque fois En clip De chaque groupe Et elle mettait Ses chansons préférées Qui étaient sorties chaque mois Et en fait J'avais bien aimé le son De la chanson Donc des Vex Et c'est comme ça Je les ai retrouvées Et en fait J'ai tombé directement Dans la première image On voit Léo Coup de foudre Coup de foudre Alors là Voilà Et depuis Monsieur est toujours Numéro 1 Sur quand même Plus d'une centaine De chanteurs Que je connais Avec tous les groupes Et sur une trentaine De chanteurs Qui sont dans mes rangs Donc dans mes favoris En gros Donc je dirais Ça ou alors Un album De ravi Je dirais bien celui Où il y a la chanson Boom Parce que boom Je l'adore Ensuite Si tu devais choisir Entre lire tout le temps Des shoujo Ou lire tout le temps Des hentai Je dirais du shoujo Pourquoi ? Parce que tout simplement Le hentai On n'en a pas des masses Je ne suis pas du genre Aller lire Les trucs en ska Les trucs Qui sont pas en France Etc Donc vu l'apparution Des hentai En France Qui est Nul à chier Et bien le shoujo Vu que tu n'as pas précisé Que Jocelyn n'en faisait pas partie Le shoujo Il y en a quand même Beaucoup Et donc tu as toujours De quoi faire Et tu as toujours De quoi lire Et j'en lis quand même Beaucoup Donc shoujo Parce qu'après Le yaoi C'est les shoujo Que je lis le plus Ensuite Vivre sur le mont Fuji Au Japon Ou être la voisine De ton idole K-pop préféré Bah en fait Je vais te dire un truc Le mont Fuji Est considéré Comme une montagne Mais comme un volcan Et je suis une lopette Des volcans C'est ma plus grande phobie Avec les baignoires Oui oui T'as bien entendu La baignoire Tu sais Là où tu prends ton bain Donc je choisirais Tout simplement D'être la voisine Enfin le voisin Du coup De mon chanteur Idol Préféré Parce que du coup Je choisirais Thiopi Et je pourrais Discuter avec lui Et peut-être L'aider à aller mieux S'il ne va pas mieux Parce que On ne sait pas trop Depuis Qu'il a fait son service militaire On ne sait plus grand chose Donc voilà Ou alors Ouais Le voisin de Léo Ah ouais Ça me va Voilà Ensuite Bah oui C'était écrit Voisina Je précise Ensuite Tu dois de l'argent A un gars Et vous Passer un contre-midi Tu dois lui donner Ta plus longue série Je préfère lui donner L'argent Que lui donner Ma plus grande série manga Et si c'était Je dois dire du coup Le titre de ma plus grande série manga C'est le manga Samouraï des Perkyou Qui est en 38 hommes Mais J'ai aussi Le manga Prisonnier Riku Qui doit être à peu près Dans le même genre Un volume près Ensuite Tu pars en voyage En plus de tes vêtements Tu n'as Que droit d'emmener Que deux choses Lesquelles Mon portable Ah non Attends Non 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 On n'a pas Mon appareil photo Ou alors mon portable Qui sert d'appareil photo Au choix Et mon doudou Ah ben remarque Un doudou Je peux toujours en acheter un C'est pas dit Que j'ai pas droit Donc je vais dire Mon téléphone Et mon appareil photo Parce que sur mon appareil photo Quand je vais quelque part J'ai l'impression d'être puni Et je te jure On a fait Alors c'était Je sais plus Si c'était cet été Ou l'été d'avant Il y avait un spectacle Équestre Je n'avais pas emmené Mon appareil photo Parce que je me suis dit Oh c'est bon Je me suis sentie Je me suis punie Tout l'après-midi Donc Je préfère Prendre mon appareil photo Et mon portable Voilà Ensuite Ne plus pouvoir lire Qu'un manga One shot Ou série Donc tu ne peux lire Plus qu'un seul manga One shot Ou série Dans toute ta vie Laquelle tu choisis Fruit Basket Allez allez c'est long En 25 tomes Si je ne dis pas de bêtises Et je l'ai déjà relu Des Vingtaine de fois Ouais Vingtaine de fois Enfin surtout Les dix premiers tomes Mais bon Voilà Donc Fruit Basket Donc il y a une personne Qui m'a dit Qu'en fait Toutes les questions Les dilemmes Que j'avais proposées Etait déjà intéressant Sauver toute ta collection De manga Ou toutes tes figurines Et bah Toute ma collection De manga Les figurines Ce ne sont que des objets Et tu n'en fais rien En fait Ce ne sont que des objets De déco Alors que les mangas Tu peux toujours les relire Si tu ne devais choisir Qu'une musique A écouter toute ta vie Le restant de ta vie Alors On va éviter de reparler De Léo et de Ravi Parce que sinon Je vais vous saouler avec Soit Il y a une chanson De J'ai dragon J'ai perdu son nom Coup d'état Ou coup d'éclat Je ne sais plus Comment ça s'appelle Je te mets l'image là Soit Je te dirai La Alors j'hésite Entre deux chansons D'un chanteur Qui est Taeyong Si je prononce bien Parce que sinon Je vais me faire massacrer De Nsiki Soit je prends Baby non stop Soit je prends Sa chanson solo Mais une de ces chansons là Voilà Ensuite La vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est ce cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En likant Commentant Ou même partageant Cette vidéo N'hésite pas Si tu as trouvé D'autres idées De dilemmes Un peu plus tordus Ou même tout simplement Simple mais qui te plaisent N'hésite pas A me balancer Tes dilemmes En commentaire Je me ferai un plaisir Du coup De faire un deuxième épisode Si jamais ça vous plaît Je te mets donc Deux vidéos en recommandation Ma tête de panda Pour t'abonner A mes réseaux sociaux Le compte Vinted Dans la barre d'infos Tu as bien entendu Le code promo Pour plein de sites Le lien vers mes réseaux sociaux Et je t'aurai mis Sur mon deux ou trois informations Lien éventuel de titres Etc Les titres en question De Kpop Que j'aurais cité Etc Sur ce je te retrouve Bientôt pour une nouvelle aventure Bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz